bonjour les gars je viens de relancer le live je viens juste de relancer le live et là je suis en live sur tik tok en même temps je suis en live sur tik tok en même temps donc pour ceux qui sont connectés sur tik tok partageons le live tik tok c'est un outil que je maîtrise pas encore donc je suis en train d'essayer de voir comment ça se fait mais c'est aussi que nous allons utiliser de plus en plus donc pour ceux qui peuvent je vois des gens qui se joignent au live de tik tok nous allons nous allons apprendre à manipuler l'outil tik tok parce que c'est là bas que la jeunesse se trouve donc comme vous le savez je suis en vacances je suis en vacances à la costa del sol et à l'île de gibraltar qui est un territoire britannique donc je sors de ma réserve effectivement parce que nous avons une communication du président élu le président kamto bonjour adobe billard au jeu diakim jules bonjour christopher salut bonjour à tous ceux qui se connectent sur la plateforme tik tok vous êtes de plus en plus nombreux merci d'être là bonjour partageons effectivement je sors à la suite du journaliste michel gatchou qui a fait un live tout à l'heure que j'ai d'ailleurs suivi avec beaucoup d'intérêt et que j'ai commenté donc je sors donc comme ça à la suite de michel gatchou en ce qui concerne l'appel fait par le président élu son excellence maurice kamto président du mrc appel qui a été fait pour nous mobiliser pour appeler à la mobilisation des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du cameroun mrc et comme vous le savez nous sommes des sympathisants du mouvement pour la renaissance du cameroun mais surtout 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 nous sommes convaincus que le changement n'est possible au cameroun qu'avec le président élu maurice kamto qui est le seul opposant qui depuis cinq ans lutte farouchement pour changer les choses dans notre cher et beau pays nul n'est besoin de vous rappeler les turpitudes que traversent notre peuple en ce moment nous avons vu les morts dans les écroulements des immeubles nous avons vu les morts dans les inondations nous voyons l'état des routes nous voyons l'état des hôpitaux nous savons que notre peuple se meurt nous savons que le prix du kilo de riz est encore en train d'augmenter nous savons que les salaires n'augmentent pas d'ailleurs s'ils sont payés nous savons que le peuple camerounais est à l'agonie nous le savons c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de conscientiser ce peuple qui est le nôtre afin qu'il prenne son destin à main comme tous les autres peuples en afrique de l'ouest bonjour mindongo denise akamba bonjour philomène bonjour bonjour à tous ceux qui se joignent à nous nous sommes aussi un live simultanément sur la plateforme tik tok donc pour ceux qui sont de ce côté là partageons connectons nous c'est la première fois que nous faisons un live sur tik tok et nous allons en faire de plus en plus parce que la jeunesse camerounais s'y trouve et il est question d'aller justement vers cette jeunesse afin de la sensibiliser de la mobiliser et de la rendre responsable de son avenir donc comme nous le disions tout à l'heure nul n'est besoin de rappeler les turpitudes qu'endure notre peuple en ce moment qui dure depuis de très longues années mais qui se sont accentuées merci pour les merci pour les fleurs dans tik tok merci qui se sont accentuées ces dernières années avec les multiples morts que nous avons observé en 2023 dans nos routes dans nos hôpitaux les influenceurs qui ont justement relevé cet aspect là que nous décrions depuis de longues années alors nous sommes à presque un an de l'élection présidentielle au cameroun nous sommes à presque un an parce que comme vous le savez tous les inscriptions sur les listes électorales pour cette année clôture le 31 août dans quelques jours il est besoin comme ça de de décrier un état des faits assez alarmant qui est que tout au long de l'année 2023 aucune ambassade en diaspora n'a inscrit aucun camerounais je repète tout au long de l'année 2023 où les inscriptions sur les listes électorales ont été ouvertes en janvier aucune ambassade hors du cameroun n'a inscrit aucun camerounais sur les listes électorales et croyez moi c'est un état des choses qui nous alarme et qui nous concerne nous allons revenir là dessus et que ce message soit passé à tous les ambassadeurs du cameroun en europe surtout mais aussi en amérique messieurs les ambassadeurs chef des représentations diplomatiques de la république du cameroun en europe et en amérique sachez que nous la diaspora combattante nous avons entrepris d'ailleurs vous le savez parce que vous avez répondu vous avez répondu à nos multiples courriers la diaspora combattante camerounaise vous a saisi pour s'enquérir sur l'état des inscriptions sur les listes électorales et encore comme une chanson répétée par chacun des ambassadeurs vous nous avez renvoyé vers l'électorale alors aujourd'hui sachez ceci cet état des choses ne va pas perdurer il ya quelqu'un qui souhaite rejoindre le live dans tiktok pour le moment je sais pas comment faire pour ajouter quelqu'un dans tiktok avec le temps nous allons le faire cet état des choses ne va pas perdurer vous allez faire ce qui ce pourquoi vous êtes payé parce que c'est l'argent du contribuable camerounais qui sert à financer ses multiples opérations soit disant d'inscription sur les listes électorales elle est comme un budget alloué les ambassades ont des budgets alloués il est hors de question qu'après un an aucun camerounais en diaspora n'est inscrit sur aucune liste électorale ou là cet état des choses ne perdura pas et nous allons entrer en action croyez moi nous allons frapper là où il faut comme il faut nous allons frapper nous avons donné une chance à la communication à la coopération mais vous avez l'intention de tourner les camerounais en bourrique lorsque j'observe cette plateforme ou et les camps bien sûr était avec le ministre de l'administration territoriale à tanganji où ils disent qu'ils sont disposés à travailler pour améliorer le système électoral au cameroun je me demande sur quelle base est ce que monsieur à tanganji va et l'écam vont essayer d'améliorer le processus électoral s'ils sont incapables pendant un an d'inscrits un seul camerounais en diaspora vous n'allez pas vous moquer des camerounais et je dis nous allons créer cela haut et fort nous allons porter ce problème si tous les toits du monde il est hors de question qu'à un an d'une élection majeure dans notre pays aucun camerounais ne soit inscrit simplement parce que les ambassades et les camps sont en train de jouer le jeu du rd pc qui est d'éviter que les camerounais s'inscrivent sur les listes électorales afin de préserver les acquis qu'ils ont parce que la majorité de ceux qui sont inscrits ceux qui sont inscrits le rd pc peut manipuler ces chiffres donc ça c'était un message à l'endroit de ces représentations diplomatiques nous sommes en congé politique nous sommes en congé politique comme vous le constatez nous sommes avec nos familles chaque travailleur a besoin d'un repos mais croyez moi dès notre retour nous allons frapper nous allons frapper et quand je dis frapper ce n'est pas des petites frappes nous allons frapper dur fort et longtemps jusqu'à ce que le résultat soit le résultat dès que nous couper un tout petit peu sur facebook dès que nous revenons de notre congé politique nous allons frapper et je dis frapper nous allons frapper fort dur et longtemps jusqu'à ce que le résultat soit obtenu on ne va pas vous lâcher nous ne vous lâcherons pas je tiens ici à féliciter tous les combattants toutes les unités tous les groupes de la société civile politique qui s'activent sur le terrain au 237 afin d'inscrire les camerounais sur les listes électorales c'est de ça qu'il s'agit les gars regardez le vent de changement qui est en train de souffler en afrique de l'ouest ce vent de changement passera par le camerou voilà kaka débi qui est en train de revoir sa position par rapport à la cdao kaka débi en train de revoir sa position parce qu'il sait que s'il continue à s'allier à la france lui qui a été installé maintenu par la france et bien le peuple tchadien et même les militaires tchadien ne supporteront pas ce vent de changement va arriver au cameroune mais au cameroune ça se fera pas par les armes ça se fera pas les urnes nous allons sanctionner le régime dictatorial le néocolonialiste paul bien maintenu par la france la france qui essaie de nous imposer encore son fils nous allons sanctionner ce régime néocolonial par les urnes et c'est pour ça qu'il est important que chaque camerounais même avec votre récépissé vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales munissez vous de votre carte électorale et le jour dit vous allez voter vous allez rester dans le bureau de vote surveiller votre vote surveiller mais chen gachou vous avez dit aujourd'hui que quand vous arrivez dans l'isoloir puisqu'on vous donne plusieurs bulletins et ces gens étant rompus à la fraude dès que vous votez votre candidat vous déchirez les autres bulletins avant de mettre dans la poubelle parce qu'ils sont capables d'aller dans les poubelles et ressortir tous les bulletins que vous avez jetés et les mettre dans 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 le bleu la boîte à vote dont les gars 2025 c'est le tournant de l'histoire de notre pays 2025 c'est le tournant tournant décisif de l'histoire de notre pays paul bien même s'il se présente on sait qu'il approche la centaine et nul ne sait ce que la biologie l'horloge biologique lui réserve nul ne sait frambia on le sait à des difficultés pour être accepté par la communauté internationale au vu de son passé trafico de trafic des narcotrafiquants mais aussi de son manque de background politique on le sait le problème du cameroon n'est pas aussi simple il n'est pas un problème de un côté ou un autre ou de oui ou de non ce serait facile comme ça l'a été un peu partout en afrique le problème du cameroon est un peu plus complexe que ça mais c'est bien en train de faire du chantage à macron parce qu'il sait que macron a exprimé vertement sa désapprobation de de sa politique lorsqu'il était notamment au cameroun il a dit devant monsieur billard quand macron ne serait pas possible au cameroun il a dit donc monsieur billard voyant que la russie est en train de se positionner justement un leader potentiel d'un bloc le bloc des brics et un leader mondial la russie non seulement en train de se positionner mais en train de se donner les moyens de leader le monde la russie en train d'établir des partenariats avec certains états africains la russie surtout est en train de menacer l'ordre mondial établi par les états unis l'angleterre la france et les pays européens la russie est en train de menacer cet ordre établi notamment en chassant la france de tous ses précarés africains en déboutant la france de tous ces précarés africains la russie est en train de se positionner vous savez la dernière visite de monsieur macron au cameroun n'était pas fortuite monsieur macron est venu précipitamment comme alors qu'il avait déjà refusé de rendre visite à monsieur paul billard monsieur macron est venu illico presto au cameroun pourquoi parce que justement à cette même période il y avait le ministre des affaires étrangers de la russie qui parcourait l'afrique francophone alors macron pour lui couper la route a pris les devants et est venu au cameroun les enjeux au cameroun sont extrêmement cruciaux là bas la france a perdu sa base militaire au mali la france perd sa base militaire au niger il lui reste une base militaire au gabon c'est à dire le golfe de guinée qui est un point très stratégique dans la géopolitique internationale le golfe de guinée et la base et la france a aussi un appui solide au tchad mais comme je vous le disais au vu des du retournement de situation en afrique de l'ouest le tchad est en train de revoir sa position dans le cadre du cameroun est complexe pourquoi parce que nous avons un régime de 41 ans qui a été entretenu maintenu soutenu par la france justement parce que elle préservait les intérêts de la france nous avons un régime autocratique nous avons un leader qui est au pouvoir depuis 41 ans qui est contesté par le peuple et même à l'international qui a détruit le le fabrique sociale qui a le tissu social qui a détruit le cameroun qui a créé une guerre un monsieur qui a hérité d'un pays en paix et qui a créé une guerre qui dure aujourd'hui sept ans un monsieur qui a trouvé un pays prospère et qui aujourd'hui à l'un des pays les plus pauvres endettés sur endettés au monde au point où le fmi est obligé de revenir au cameroun fait des ajustements donc vous savez ce leader là qui a une réputation d'être un pion de la france un allié de la france lui-même il avait dit qu'il est le meilleur élève de la france et d'ailleurs macron nous a dit que c'est à sa demande que les prisonniers politiques y compris le président kamto avait été libéré en 2020 donc vous avez ce monsieur qui historiquement est très proche de la france un allié de la france un laquet de la france je dirais un laquet de la france mais qui aujourd'hui fait la cour à la russie en signant des accords de sécurité avec la russie alors qu'il sait très bien qu'il a des accords avec la france justement concernant la sécurité il court aller signer des accords avec la russie il court aller se faire ami ami avec la russie mais justement si vous avez observé le langage corporel de vladimir poutine au dernier sommet à en russie vis-à-vis de monsieur billard vous allez constater que c'est un langage corporel d'exaspération monsieur poutine a en face de lui oui le dernier grand dinosaure de la france afrique ça il faut le rappeler paul billard est le dernier grand dinosaure de la france afrique si poutine le maintient poutine maintient la france afrique au cameroun que ce soit clair si poutine aide à maintenir paul bien au cameroun et bien poutine participe à maintenir la france afrique au cameroun et c'est là où toute l'équation du cameroun se corse poutine justement veut débouté la france afrique les pays africains veulent débouté la france afrique et nous avons un monsieur qu'on appelle paul bien qui est le dernier dinosaure de la france afrique en afrique mais qui veut faire ami ami avec poutine poutine aujourd'hui la russie aujourd'hui est vu comme cet allié là qui aide les pays africains à se débarrasser de la france je répète la russie aujourd'hui est perçu à travers le monde comme ce pays là qui est en train de soutenir aider les pays africains à se débarrasser de la prédation de la france est ce que poutine va maintenir le plus vieux pion de la france afrique en france en afrique est ce que poutine va maintenir va aider à soutenir maintenir le plus vieux système france africain en afrique d'as de question voilà là voilà là où l'équation du cameroun est difficile parce qu'aujourd'hui les africains prennent la russie un héros parce qu'elle les aide à se débarrasser de cette france qui les a appauvris qui les a sucé qui les a exploités qui les a vider pendant des décennies la russie va t elle accepter d'entacher cette nouvelle réputation acquise pour maintenir un vieux gravataire contesté par tout son peuple hué et conspué à l'international un monsieur qui pour que poutine le salut a pris au moins quinze minutes pour monter l'escalier soutenu par sa femme poutine piafait et repiafait parce qu'il était impatient poutine piafait et repiafait parce qu'il attendait que le vieux papy paul bia puisse monter les quelques marches marcher vers lui et le saluer vous avez vu quand le le capitaine ibrahim traoré est venu tout faillant tout jeune plein de vigueur plein d'énergie plein de charisme il ne demande rien à personne il ne supplie pas il ne se positionne pas en mandiant face à la russie il ne se positionne pas en mandiant il a remercié poutine pour l'air de pour l'aide alimentaire qu'il a donné à l'afrique mais en même temps il a rappelé qu'au prochain sommet il est hors de question que l'afrique vienne avec le bol de mandiant et il a dit à tous ces vieux président que oui vous êtes au pouvoir depuis il est honteux que vous êtes au pouvoir depuis mais chaque fois vous venez toujours avec l'assiette de mandiant devant les pays européens c'est pour ça que nous ne sommes pas respectés et il a dit qu'il espère il a dit je vois avec la 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 le respect des aînés tout j'espère qu'au prochain sommet vous n'allez plus revenir avec la tête de mandiant les paul bia les autres qui sont les suppliés vous dit que oui nous manquons de si nous manquons de ça nous manquons de si ils sont au pouvoir depuis 60 ans ils sont dans hausses affaires depuis plus de 60 ans mais chaque fois il s'envoie à l'étranger oh on n'a pas on n'a pas d'appareil on manque de technologie on manque de ci on manque de ça pendant ce temps pour lui avant dormir à l'hôtel intercontinental heureusement que nous les combattants de la diaspora nous nous sommes levés pour arrêter ses séjours interminables en suisse heureusement pendant ce temps ces vieux gravataires qui vont avec la scène de mandiant devant des pays européens qui sont endettés jusqu'au cou ne lésine pas sur des moyens quand il s'agit de leur luxe personnel du luxe de leur famille du luxe des gens qui leur sont proches des voleurs patentés devant dieu et devant les hommes tous les jours au cameroun c'est les scandales de vol les scandales de vol à l'échelle des centaines de milliards et ça va se mettre en russie pour commander donc nous disons l'équation du cameroun est très complexe parce que si le cameroun la france va se battre bec et oncle pour pour préserver le cameroun parce que si le cameroun tombe le gabon va tomber le congo va tomber déjà la centrafrique n'est plus avec la france à centrafrique avec la russie le tchad va tomber et ce sera la fin de la france afrique de la france en afrique ce sera la fin terminée terminado dans la france va se battre bec et ongle pour garder son pré carré en afrique centrale et c'est là où poutine s'il veut être sage si poutine veut justement gagner cette bataille il va user des stratégies poutine c'est un monstre politique poutine c'est un monstre politique quelqu'un qui n'hésite pas à fabriquer à faire les vidéos pour détruire tous ses adversaires vous pensez qu'il est là pour s'amuser poutine ne va pas faire de cadeaux donc si paul bia croit que en allant faire la courbette à poutine en allant faire la coup à poutine poutine va le maintenir au pouvoir ou maintenir son fils au pouvoir imposer son fils qui sache qu'il a menti les intérêts de poutine sont plus grands que cela les intérêts de poutine en afrique sont plus grands que de maintenir un gravataire ils sont plus grands que cela il y a une guerre géopolitique qui est en train de se jouer sous nos jeux sous nos yeux entre le bloc capitaliste européen et le bloc soviétique russe et brésil ils sont en train de refaire la carte du monde et croyez moi ces gens là ils savent que pour s'accaparer de la puissance mondiale il va falloir travailler avec ces pays là qui sont potentiellement riche mais qui jusqu'ici ont été mal exploitées vidées sucées poncées par la france et les européens plus particulièrement la france parce que la grande bataille a quand même un peu lâché du lait 5 en quant à ses anciennes colonies donc c'est la france croyez moi poutine est un vieux rusé politique et il ne va pas salir la réputation qu'il est en train d'acquérir en afrique pour maintenir un vieux gravataire et un système qui qui tue son propre peuple poutine ne le fera pas paul bia peut faire la cour autant qu'il veut à poutine poutine a une visée plus longue et plus plus lointaine que celle des deux trois prochaines années poutine est passé c'est que paul bia va mourir bientôt il le sait il n'est pas bête il n'est pas bête il ne peut pas miser sur quelqu'un un qui est un populaire deux qui est un agent de la france afrique le plus vieux agent de la france afrique trois qui dont l'espérance de vie n'est même plus longue vous pensez qu'il est fou il va venir investir tout son argent pour pour quelqu'un qui va partir bientôt quelqu'un qui est un populaire quelqu'un qui tue en prison son propre peuple non poutine est plus malin que ça je dis bien que poutine est plus malin que ça et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez aucun enthousiasme de poutine par rapport au cameroun malgré les natalie yam qui nous disent que paul bia c'est un fan africaniste je me demande de quel pan africanisme parle je me demande quelqu'un qui est incapable de développer son propre pays quelqu'un qui préfère aller passer six mois à l'hôtel intercontinental et nous dit qu'il est pan africaniste non je vois l'engouement de poutine par rapport à ces pays de l'afrique de l'ouest parce qu'il sait que ce sont des leaders adoubés déjà par leur peuple on parle de coups d'état oui l'afrique ne va pas se développer avec les coups d'état cependant les coups d'état actuels sont soutenus par le peuple c'est indéniable c'est indéniable le peuple nigérien a dit être prêt à s'ériger en boucliers humains pour protéger le général chani contre les forces d'envahissement externes les peuples burkinabés les peuples maliens les peuples guinéens soutiennent leurs leaders oui ils ont pris le pouvoir par la force mais ils sont soutenus par le peuple kakadébi a pris le pouvoir par la force mais il n'a pas ce soutien son soutien c'est la france dont la france ne peut pas venir aujourd'hui nous parler de coups d'état alors qu'elle même elle a soutenu un coup d'état au tchad dont les coups d'état son géométrie variable en ce qui concerne la france donc les gars comme je disais l'équation du cameroun est très compliquée elle est plus compliquée que ce qu'on ne croit la russie ne manifeste aucun engouement face au régime de monsieur biya la russie ne manifeste aucun aucun sens d'attachement face au régime de monsieur biya la russie sait que ses enjeux sont plus loin que les deux trois prochaines années donc la russie travaille en ce moment pour des intérêts à long terme au cameroun et en afrique c'est pour ça que chez nous au cameroun c'est pas blanc noir et blanc ou voilà ou tel ou non c'est très très compliqué de l'autre côté nous avons le président kanto le président candidat du peuple le vainqueur de la dernière élection présidentielle au cameroun en dehors de toute fraude avec les pv à la pluie qui se bat depuis cinq ans quel homme politique qui fait la météo politique au cameroun qui est celui qui fait la pluie et le beau temps c'est lui qui dicte le rythme politique au cameroun il est connu à l'international tout le monde sait que le seul challenger de paul biya c'est maurice kanto tout le monde le sait maintenant le problème qui se pose c'est que la france ne veut pas de maurice kanto si la france ne veut pas de maurice kanto ça veut dire que maurice kanto est celui là qu'il nous faut parce que la france ne peut cadouber les gens qui vont maintenir ses intérêts la france ne peut cadouber les gens qui vont continuer à maintenir l'exploitation des peuples africains la france ça fait cinq ans qu'elle ferme les portes au présent kanto simplement parce qu'elle sait que le présent kanto se bat pour les intérêts du peuple camerounais d'abord d'abord les intérêts de notre peuple donc le présent kanto s'il voulait vraiment le pouvoir si s'il était pouvoiriste s'il tenait à avoir le pouvoir par tous les moyens il serait allé créer des alliances et brader le cameroun pour être au pouvoir mais il ne l'a pas fait il a refusé d'aller brader le cameroun à l'étranger justement parce qu'il a un plan de développement pour notre pays il sait quelles sont les richesses dont le gauche le cameroun et il sait qu'il peut relever la pente rehausser l'image camon surtout le développement de notre pays mais pour le faire il faut rompre ces accords de singe avec la france ces accords de singe signé depuis les années 60 dont monsieur paul bien a hérité et qu'il continue de maintenir ces mêmes accords qui viennent d'être rompus en afrique de l'ouest parce que c'est des accords qui appauvrisse notre peuple c'est des accords qui exploitent nos richesses c'est des accords qui nous laisse sur le paillasson c'est des accords qui nous maintiennent dans la pauvreté constante c'est monsieur paul bien été panafricaniste en tant que le dernier dinosaure le plus vieux président des exercices et surtout celui qui est resté au pouvoir le plus longtemps il aurait porté ce projet de débouté le franc cfa en afrique parce que le franc cfa c'est une monnaie de servitude c'est une monnaie de singe c'est une monnaie d'exploitation pour bien aurait pu porter ce projet il ne l'a jamais fait il ne parle jamais du franc cfa paul bia a eu la confiance du président kadhafi pour la création des états unis d'afrique paul bia a eu la confiance du président kadhafi de regretter mes mémoires pour la création des états unis d'afrique d'ailleurs la bourse y afférent était censée être basée au cameroon mais lorsque l'europe l'occident a eu vent de ce projet ils se sont chargés d'éliminer kadhafi quand on élimine kadhafi qu'est ce que paul bia dit vous avez entendu pour bien intervenir vous avez entendu paul bia tousser kadhafi aujourd'hui on le sait a été liquidé par l'occident qui a vu ses intérêts menacés sarkozy y est allé comme un cowboy après que kadhafi a financé sa campagne est ce que vous avez entendu paul bia tousser par rapport à ça qu'est ce que paul bia dit par rapport à l'assassinat de muhammad kadhafi qui essayait justement de rendre l'afrique prospère vous avez vu ce qu'ils ont fait de la libye moi j'étais à tripoli en 2006 lorsque je venais en angleterre la libye avait sa compagnie aérienne qui s'appelait afrique ya afrique ya était le fleuron de la compagnie aérienne en afrique afrique ya n'avait rien envié au air france et bruxelles d'ailleurs bruxelles et bruxelles et sm bruxelles c'est la poubelle je suis désolé de le dire mais c'est la vérité afrique ya c'était une très belle compagnie qui reliait l'afrique au monde entier ils avaient des vols qui allaient en asie en amérique en europe partout alors et les billets est très moins cher les billets est moins cher parce que la libye étant l'un des premiers pays producteurs de pétrole en afrique ne paye pas de pétrole pour ses avions donc les billets est très moins cher donc j'ai pris un billet afrique il ya au départ de douala allant vers londres avec escale à tripoli lorsque j'arrive à tripoli nous sommes en 2006 déjà quand l'avion passait l'avion pas de douala dans la nuit et arrive à tripoli au matin quand l'avion de descendre sur tripoli on annonce que nous sommes en train d'atterriss tripoli et le tout le air crew le cabine crew était complètement soit libyen mais c'était la classe quoi c'était la classe de repas servi et tout lorsque l'avion descend sur tripoli je regarde par la fenêtre je dis merde tripoli était belle tripoli était tracé je dis bien les rues étaient tracés divisé comme tu as un descendant quand l'avion descend là tu regardes en bas tu vois tripoli avec les petits arbres du désert les cocotiers tout ça où c'était joli c'était joli l'aéroport de tripoli n'avait rien mais je dis alors strictement rien n'a envié à aucun aéroport en europe propre bi climatisé bien présenter bien décoré tu te croyais en europe 1 pour moi qui partait de douala quand j'arrivais à l'aéroport de tripoli franchement pour moi j'étais déjà en europe c'était beau c'était beau c'était très très beau et ils ont donc engagé cette guerre en libye ils ont complètement détruit la libye aujourd'hui la libye est un pays en proie aux guerres internes il n'y a plus de paix il ya les âmes qui circulent ils n'ont plus pu reconstruire et ça c'était fait à dessein parce que muhammad kadhafi avait pris le leadership pour justement développer non seulement la sous-région mais aussi toute l'afrique paul bia qu'il avait donc associé à ce projet a dit quoi par rapport à la destruction de l'afrique et nathalie yam veut nous faire croire que paul bia est panafricain paul bia n'est pas panafricain paul bia c'est un pion de la france lui-même il a dit qu'il est le meilleur élève de la france je remercie tous ceux qui sont connectés ce titre merci partager le live paul bia est un pion de la france donc chers frères et soeurs camerounais aujourd'hui nous sommes à l'aube d'une année cruciale pour l'histoire de notre pays 2025 les élections présidentielles nous devons chasser la france au cameroun avec tous ses suppos tous ses pions dont le candidat qui n'est pas soutenu par la france le candidat qui est détesté par la france c'est celui là que nous allons soutenir parce que c'est lui qui se bat pour nos intérêts un candidat que la france n'aime pas c'est notre candidat la france déteste maurice kanto pourquoi pas un parce qu'il est bami les quais et on connaît ce que lamberton avait dit lorsqu'il y avait la guerre de libération du cameroun et ça c'est un petit rappel pour tous les africains qui nous suivent la france ne le dit pas mais la france a mené une guerre sanglante au cameroun la france a mené une guerre sanglante au cameroun pendant les années 60 les années la guerre de libération du cameroun qui a fait plus de 600 mille morts où la france était venue bombarder nos villages au napalm le napalm étant une substance chimique une substance chimique qui a non seulement tué beaucoup de camerounais mais qui jusqu'aujourd'hui est retrouvé dans les sols camerounais notamment à l'ouest du cameroun et en zone bassa la france a effacé cette sale guerre de son histoire c'est une histoire qu'elle n'a jamais dit à ses peuples en afrique la france avait mené la guerre en algérie et elle a mené une guerre au cameroun où elle a tué massacré plus de 600 mille camerounais une guerre de libération qui a duré sept ans nos ancêtres sont entrés en brousse ils étaient au maki ils se sont battus avec des petits a d'ailleurs je vais vous dire l'upc qui était le parti révolutionnaire le parti qui se battait pour la libération du cameroun avait le soutien de la guinée de ses couturés avait le soutien de tous les les grands panafricanistes de l'époque aujourd'hui on parle de rubens ou niobé comme l'un des plus grands combattants de la libération de l'afrique alors qu'au cameroun l'histoire de ou niobé a été caché elle a été tronqué elle a été transformée on nous a dit qu'ils étaient des maquis a aujourd'hui on se rend compte que c'est eux qui se battaient justement pour que nous soyons libres et cette lutte nous en avons hérité parce que la france est toujours cameroun la france est toujours cameroun et nous allons la débouté combattant il est question de chasser la france du cameroun nous allons chasser la france du cameroun son meilleur élève paul dia celle qui celui qui la a maintenu elle a maintenu pendant toutes ces années pour nous exploiter pour nous pour nous torturer la france est restée miette et silencieuse sur toutes les dérives du gouvernement biya la france est à l'origine de la guerre qui est en train de se faire au cameroun dans les régions du nord-ouest et sud-ouest pourquoi à cause du pétrole pourquoi à cause du gaz parce qu'on a découvert la plus grande réserve de gaz au monde aux abords des tindés palimbé parce que les réserves de pétrole qui sont contenus dans la presqu'île de bacassi et dans cette région sont l'une des plus grandes au monde exploitable ce plus de 100 ans et comme nos frères du nord ouest et sud-ouest ont exprimé justement le besoin de vivre de ces richesses qui sont sur les pieds et bien paul bia soutenu par la france a déclenché la guerre cette guerre du aujourd'hui cinq ans ça fait cinq ans que notre pays est en guerre que notre amé tu son propre peuple que des femmes sont dans les brousses que des millions de camonais sont déplacés vers le nigéria voisin des centaines de milliers de déplacés interne à l'intérieur du cameroun qu'il y a eu un massacre en garbou où des camerounais ont été brûlés par la main du cameroun où des villages entiers sont rasés par la main du cameroun où des femmes sont massacrés avec le bébé par la main de paul bia soutenu par la france amé par la france c'est justement cette guerre qui a fait rompre les accords militaires entre le cameroun et les états unis où les états unis avaient signé un accord pour entraîner l'armée camerounaise pour lutter contre beaucoup à rames mais paul bia a utilisé cet équipement cet équipement et cette expertise pour tuer massacrer son propre peuple au nord ouest et sud ouest cameroon combattant leur revenu pour nous leur est venu pour nous de débouter la france dans notre pays leur est venu pour nous de prendre l'exemple du capitaine du colonel à simi goïta du capitaine ibrahim chaoré du général tiani et de tous les combattants de l'afrique de l'ouest d'ailleurs de ousmann sonko qui aujourd'hui emprisonné torturé qui fait une grève de la faim ousmann sonko qui est emprisonné de façon arbitraire par maquis sale le pion de la france ousmann sonko qui est torturé en ce moment dans son propre pays comme le présent comme toi avait été torturé au cameroun emprisonné pendant plus de il avait fait neuf mois en prison le présent kanto assigné à résidence surveillé dans son propre domicile pendant plus de six mois on lui empêchait d'avoir des visites on lui empêchait d'avoir de la visite de son médecin au même si les mêmes méthodes les méthodes de torture de la france afrique utilisée par maquis sale alors que le peuple sénégalais est en train de crier pour que ousmann sonko prennent les affaires les mêmes méthodes ont été utilisés au cameroun pour torturer embastiller à l'heure où je vous parle il y a encore plus d'une centaine de prisonniers politiques dans les chôles infestes de paul bia en 2018 lorsque paul bia vole les élections le président kanto le vainqueur légitime des élections réclame sa victoire et organise des marches blanches paul bia l'arrête arrête tout le directoire de son parti arrête plus de 1600 personnes marcheurs pacifiques en menu paul bia les arrêtés pour subvention le terrorisme et il les a jetés dans ses dans ses prisons infestes en 2010 20 l'année qui suit une autre marche est organisée la messe satrapique génocidaire de paul bia arrête encore des militants et les jette en prison ces militants sont encore dans nos prisons à l'heure où je vous parle combattant et c'est pour eux que le président kanto nous appelle à nous mobiliser parce que le parti a nourri entretenu soigner ses prisonniers depuis plus de deux ans les caisses du parti sont vides et nous allons ton tiner nous allons cotiser parce que 2025 c'est demain nous avons besoin de tous ces combattants nous avons besoin de tous ces combattants à titre de rappel je m'appelle sandy boston général des amazon de la révolution camonaise vivant à londres j'ai été interdite de séjour en france pour six mois en 2021 la france m'a servi une interdiction de séjour dans son territoire et il ya quelques il ya un mois lorsque paul bia était à paris pour le sommet du nouvel accord économique avec la france la france m'a encore servi une interdiction d'entrer dans son territoire pour dix ans pourquoi est-ce que la france nous nous interdit d'entrer dans son territoire parce qu'elle sait elle sait que nous éveillons les consciences elle sait que nous nous battons pour une afrique libre elle sait que nous sommes la voie des sans voix la voie de tous ces camerounais de tous ces maliens de tous ces guinéens de tous ces sénégalais de tous ces bourguinabés qui sont torturés qui vivent dans la misère la plus absolue alors que le pays regorge des richesses le mali qui est l'un des pays les plus pauvres au monde est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions de toutes les grandes puissances au monde comment est ce que vous expliquez ça le l'un des pays les plus pauvres au monde est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions de toutes les grandes puissances au monde l'uranium l'énergie les richesses il pire il vole il tue il viole et croyez moi le scénario qui se prépare puisque la cdao est en train d'être rejetée et d'ailleurs elle joue sa survie sur cette affaire du niger l'occident aussi rusé qu'elle est va monter des groupes de rébellion pour encore causer les troubles dans ces régions là mais nous le disons que nous sommes avertis nous sommes alertés les africains sont debout et veillé nous ne mangerons plus de ce pain vous avez vu après la réunion de la cdao qui a échoué au ghana il y a eu l'attaque la plus meurtrière des djihadistes sur le niger 17 soldats tués sur le champ de bataille ce genre d'attaque n'avait jamais lieu ils vont maintenant aller exacerber justement ces groupes pour déstabiliser la région c'est ça qui va se passer c'est ça qui va se passer puisqu'ils ne peuvent pas amener leurs troupes puisque la cdao a été débouté et puisqu'ils ne veulent pas laisser tomber leurs intérêts ils vont exacerber l'extrémisme dans ces régions ils vont se retourner vers les groupes extrémistes et les financer leur donner des armes pour créer le désordre de là bas mais nous le disons que les africains sont debout nous sommes debout plus que jamais nous sommes debout plus que jamais et au cameroun ce vent de changement va arriver et nous allons porter ce vent de changement ce vent de chassement de la france nous allons chasser la france en sanctionnant le régime qu'elle supporte par les urnes en surveillant nos votes et en défendant nos votes c'est très important combattant c'est très important lorsque vous irez voter mettez votre bulletin dans l'urne déchirer tous les autres bulletins rester au bureau de vote pour surveiller votre vote et défendez votre vote s'il est détourné rien ne va faire parce que paul bien a perdu tous les soutiens internationaux rien ne va faire d'ailleurs même à l'intérieur du pays ça grogne dans l'armée ça grogne dans la police ça grogne dans la gendarmerie vous pensez que le pain est cher seulement pour les civils vous pensez que le kilo de riz augmente seulement pour les civils vous pensez que lorsqu'on coupe la lumière en coupe seulement pour les civils vous pensez que lorsqu'il ya les inondations c'est seulement dans les maisons des civils qui a inondation tout le monde est en train de souffrir au cameroun et ça grogne dans les casernes c'est en train de grogner vous avez vu ce qu'ils ont fait au général ou saint gambou l'autre jour ils ont humilié un général de division ils humilient un général de division et vous pensez que le peuple reste insensible à ça il ne parle pas mais le moment venu il va agir ces gars de l'armée aujourd'hui ils ne parlent pas mais lorsqu'un courageux va se lever pour dire que trop c'est trop aussi le peuple se lève ils vont s'aligner derrière le peuple parce qu'ils sont le peuple l'armée c'est le peuple le gendarme c'est mon frère le militaire c'est mon frère oui l'armée c'est le peuple l'armée c'est le peuple et elle souffre avec le peuple elle souffre même les gens du sud parce qu'ils ont essayé de tribaliser le débat au cameroun pour éviter justement que les camounais se mettent ensemble ils ont tribalisé la politique mais jusque là jusque là les gens du sud dont ma mère est ressortissante dont mon oncle était dans le pouvoir est en train de croupir en prison ces gens là reconnaissent aujourd'hui qu'on les a trompés ils sont les plus pauvres ils sont les plus lésés vous avez vu les routes à cribi vous avez vu comment sami le noir est mort pas d'hôpital pour opérer pas de plateau technique vous voyez tous les jours comment ces gens la meurent de faim il n'y a pas d'usine de transformation au sud il n'y a pas d'université il n'y a pas de terrain de football il n'y a rien strictement rien il n'y a rien alors le débat tribal n'a même pas lieu d'être parce que s'il y avait débat tribal on aurait dit que les gens de la tribu de paul bia sont les plus nantis oui ils occupent tous les postes mais est ce qu'ils ont développé leur région non le changement se fait par qui par le peuple et non l'élite c'est le peuple qui apporte le changement l'élite au boulou dirige l'élite au boulou mange puis volent viol le peuple et boivent du château pétrus pendant que le pauvre peuple n'a pas d'eau à boire ils boivent du dom pérignon et s'en vendent pendant que le pauvre peuple n'a pas d'électricité n'a pas d'eau n'a rien ce n'est pas cette élite qui changera notre pays c'est bel et bien le pauvre peuple c'est bel et bien ce peuple qui se croupit dans la misère qui subit au Cameroun aujourd'hui quelqu'un peut se lever et venir construire sur votre terrain et vous ne direz rien parce qu'il est fort au Cameroun aujourd'hui quelqu'un peut entrer chez vous vous poignader et s'en va rien ne va lui faire parce qu'il est fort au Cameroun aujourd'hui quelqu'un peut venir s'accaparer de vos enfants s'accaparer de votre femme on ne lui fera rien nous avons vu le cas de ces bébés qui a été volé à l'hôpital et où on est le ministre de la santé venu donner un peu d'argent à la mère et elle a changé la bouche nous avons vu le cas de vanessa tchatchou on a volé le bébé par une procureure tout le monde sait où le bébé se trouve où l'enfant se trouve où les Camerounais n'ont plus aucun droit où ils ont peur de tout et de rien un pays où il n'y a pas de sécurité un pays où il n'y a même pas il n'y a rien et vous pensez que les gens vont continuer à subir ça pendant longtemps à un moment donné le peuple va se lever et va sanctionner ce régime va le sanctionner vous nous dites que oh viens faire ça ici le combat c'est sur place oh venez faire ça ici un pays où un pays où tu n'as pas la sécurité moi camerounaise d'origine je ne peux pas aller en vacances dans mon pays pourquoi un parce que je suis déjà fiché paul bien nous arrête aux aéroports mais ceux qui ont même la chance d'y aller vous allez dans un pays où vous n'avez pas de sécurité vous pouvez être chez vous comme je suis dans ma maison de location ici en espagne le bandit vient entrer chez vous vous allez en vacances vous n'avez pas la paix vous n'avez pas la quiétude dans votre esprit un pays où vous pouvez pas sortir boire un verre avec des amis on vous empoisonne un pays où vous ne pouvez pas tomber malade vous allez à l'hôpital on vous charcutent un pays où il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau il n'y a pas de santé il n'y a rien et vous voulez que nous nous dépensons nos milliers d'euros pour aller en vacances dans ce mourois dans ce mourois que vous entretenez dans ce mourois entretenu par paul bien un pays où tu peux pas acheter une voiture tu roules sans qu'elle se casse elle est nid d'éléphant partout vous voulez que nous nous venions faire quoi on va venir au cameroun pour changer le cameroun on ne vient pas entretenir ces voleurs pire prévaricateurs de la république un pays où à partir de l'aéroport on commence déjà à te stocker des fonds on commence à te voler un pays où dès que tu sors de l'avion la première chose que tu entends ce sont les injures et vous voulez que nous on vient là-bas fait quoi un pays où les russes ont jonché de poubelles qui puent même les supporters de paul bien sont en train de dire que le cameroun sent mauvais les supporters de paul bien disent que le cameroun pu c'est une poubelle à ciel ouvert il ya des poubelles partout les mouches les rats et vous voulez que moi je dépasse mes milliers d'euros pour venir là bas faire quoi attraper le coro coro le choléra la diphtérie la typhoïde vous voulez que je vienne faire quoi là bas tous les gens de la diaspora qui vient là bas vous les empoisonner vous mettez du un pays où tu peux pas acheter de la bière c'est du frelaté c'est fabriqué avec les urines vous allez en boîte de nuit vous achetez vous achetez une bouteille de whisky c'est du frelaté un pays où tout est faux un pays de corruption nous sommes réputés à l'international pour la corruption le faux un pays où tu achètes une goûter de gaz et c'est l'eau qui est remplie des dents et vous voulez que nous on n'est pas d'autres agents pour venir faire quoi on vient faire quoi là bas on vient faire quoi là bas nous avons payé les taxes vous avez détruit le pays regardez je suis ici à la costa del sol l'espagne est l'un des pays les plus pauvres en europe parmi parmi les plus pauvres mais j'ai été agréablement surprise les rues sont bien tracées sont propres surtout ici ils ont développé leur tourisme parce qu'ils savent que c'est une source de revenus toute la côte espagnole est bâtie pour attirer les touristes les plages sont propres il ya du sable il ya des toilettes il ya des douches et des espaces de jeu il ya des espaces pour les chiens c'est propre c'est beau ça donne envie de venir chez nous au cameroon la ville qui a un bordu de mer d'oie là qu'est ce qu'on en a fait on en a transformé en zone industrielle l'eau vous riez l'endroit où les ordures se déversent l'eau vous riez c'est la plus grande rivière au cameroon enfin la rivière qui bord de la mer l'océan atlantique l'eau vous riez sale vous allez vous laver dans le souris vous allez attraper toutes sortes de maladies c'est l'eau vous et la rivière où se déversent tous les déchets humains les cacas et les ordures dans la mer dans la rivière qui va payer son argent pour venir regarder ça personne on a dit que cribu on va développer scribi cité balnéaire mais allez voir ce que cri bien en dehors des hôtels que les pontes du régime ont volé les milliards pour construire il ya quoi il n'y a pas d'hôpital il n'y a pas de route il n'y a pas d'infrastructures il n'y a rien rien alors que ici au sénégal toutes les villes qui sont en bordure de cause de côtes sont habilités pour le tourisme moi britannique n'ai pas besoin de prendre un visa pour aller au sénégal pour aller en touriste au sénégal j'ai pas besoin de visa il facilite les procédures d'entrée pour que les gens viennent dépenser leur argent puisque le tourisme c'est une source de revenus quand je quitte l'angleterre je vais en espace ils m'accueillent parce qu'ils savent que je vais dépenser de l'argent si je fais deux semaines ici c'est beaucoup d'argent que je vais dépenser ça fait des entrées pour leur économie mais au cameroun on fait tout pour que le tourisme ne prospère pas on vous complique déjà le visa le visa pour venir au cameroun cédé à 150 euros on vous complique le visa on vous complique les procédures il faut tel vaccin il faut tel vaccin parfois vous n'avez même pas de vacances vous vendre les vaccins à l'aéroport vous arrivez à l'aéroport on vous est stock de l'argent on vous vend les tests qu'ovie vous sortez de là vous allez dans les hôtels c'est de l'arnaque tout est fait pour que les gens ne viennent pas au cameroun il n'y a aucun site touristique développé au cameroun il n'y en a pas il n'y en a pas vous avez développé quel site touristique voilà un régime dont on a hérité 40 ans 41 ans déjà 41 ans que nous souffrons avec ces gens qui volent les gars je vous dis nous avons au cameroun ce qu'on appelle la caisse nationale de la prévoyance sociale c'est une caisse où les fonctionnaires cotisent pour leur retraite ou les travailleurs cotisent pour la retraite le directeur de cette caisse là c'est le neveu de paul biya le directeur de cette caisse où les retraités les travailleurs cotisent pour leur retraite c'est le neveu de paul biya devinez ce qu'il fait avec l'argent de retraite des papas et des mamans devinez ce que ce monsieur fait avec l'argent de retraite des papas et des mamans pendant que nos grands-parents s'allient sur le soleil pour aller toucher leurs petits rangs de 15 mille 20 mille 30 mille monsieur un fondant monsieur vando prend une bande d'amis une bande de copains ils étaient 15 il leur paye des billets d'avion aller retour pour aller regarder le match barcelone contre réel de madrid voilà ce que le directeur de la caisse nationale de prévoyance salle fait avec l'argent des retraités au cameroun il prend cet argent prend une quinzaine d'amis et ils s'en vont regarder le match barcelone contre réel de madrid vous imaginez ce que peut coûter un ticket pour un de ces matchs et je vous rassure qu'ils ne vont pas ils ne prennent pas les tickets ordinaires ils vont dans les loges présidentielles vous imaginez ce que peut coûter l'hôtel pour ces gens pendant ce temps nos retraités sont alignés sous le soleil sous la pluie pour aller toucher cinq parfois ils n'arrivent même pas toucher dix mille francs et quitte les régions les plus lointaines pour aller à douala yaoundé aller toucher le petite retraite leur maigre retraite le neveu de paul biya est assis dessus et prend les ses copines et au passage ce neveu de paul biya est l'amie de natalie yam ce neveu de paul biya qui mange l'agent les retraités au cameroun elle l'amie intime de natalie yam la chère panafricaniste qui dit que paul biya on ne doit pas insister pour bien dans sa page elle vous bloque voilà donc l'héritage néo colonial france africain au cameroun en ce moment nous avons un gouvernement qui en place depuis 40 ans qui s'engresse sur le peuple qui a engressé la france sur le peuple qui vole qui pire qui viol est maintenu en place par la france et vous croyez que poutine va salir sa réputation pour maintenir un gravataire génocidaire voleurs je dis génocidaire c'est à cause de ça que macron le ministre de l'intérieur de la france a signé une interdiction de séjour pour moi en france parce que j'ai dit que macron soutiennent les génocidaires je le dis et je le répète macron soutiennent les génocidaires en afrique macron soutiennent les génocidaires en afrique paul biya est un génocidaire il est soutenu par macron la france a perpétré le régime le génocide au rwanda et a caché dans ses archives incapable de se répandre de se répandre de se répandre de demander pardon pour les morts qui a eu au rwanda causé entretenu par elle la même chose elle en train de vouloir faire au niger heureusement que les peuples africains se sont tenus debout comme un seul homme heureusement qu'il ya un garçon appelé ibrahim traoré qui s'est levé il a fait un sommet avec les autres et il a dit toute intrusion sur le territoire du niger sera considérée comme une déclaration de guerre contre le burkina faso contre le mali contre la guinée heureusement qu'il ya des leaders charismatiques comme ça en afrique heureusement que l'algérie s'est levé elle a dit tout embahissement militaire du niger sera considéré comme un acte de guerre heureusement que l'une au niveau de l'union africaine et on le savait moi j'étais sereine quant à l'union africaine parce que l'union africaine acquis les géants de l'union africaine vous avez là l'afrique du sud l'afrique du sud est un géant qui dit clairement aux pays européens la vérité en face elle n'attend rien d'eux elle est puissante oui au niveau au niveau au niveau de l'union africaine ça n'allait même pas faire ça n'allait même pas prospérer vous savez l'afrique du sud qui est forte vous savez des pays comme d'éthiopie le kenya qui sont forts bah oui c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui macron s'est cassé la pipe sur la porte du niger avec ses pantins de la cdao il s'est cassé la pipe sur la porte du niger avec ses pantins de la cdao c'est de ça qu'il est question l'afrique est debout et nous allons nous lever au cameroun pour débouter la france afrique à travers son agent bia nous nous trompons pas bia est un agent de la france afrique bia est le plus vieux agent de la france afrique en afrique bia est le plus vieux serviteur de la france en afrique et s'il part ils vont vouloir perpétrer la france afrique à travers son fils ils vont vouloir nous imposer quelqu'un qui ne sait même pas dit un seul mot quelqu'un qui a exploité le bois du cameroun pendant 40 ans n'a jamais payé de taxes quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans aucune administration dans aucun bureau au cameroun oui c'est ce qu'ils veulent nous imposer ils veulent nous imposer quelqu'un qui ne sait rien faire de ses dix doigts quelqu'un qui ne sait rien faire de ses dix doigts le fils de paul bien n'a jamais travaillé où que ce soit il ne connaît pas se lever le matin et aller dans un bureau c'est en ce moment que nous allons nous lever et nous allons dit non et notre nom sera retentissant il sera retentissant c'est pour ça justement que vladimir poutine est hésitant par rapport au cameroun vous n'avez pas vu se jeter dans un amour parfait avec le cameroun comme il a fait avec ibrahim traoré il sait que l'équation du cameroun est difficile il sait que paul bien est fini et il sait aussi que le fils de paul bien c'est un vaurien c'est quelqu'un qui ne suit qui on ne peut pas compter il a un petit ne sait donc malgré les appels de balle de paul bien vigueux l'amour n'est pas réciproque parce qu'il sait que paul bien est hypocrite parce qu'il sait que paul bien n'a pas rompu avec la france parce qu'il sait que paul bien compte toujours sur la france pour maintenir son fils au pouvoir parce qu'il sait que paul bien avait déclaré qu'il est le plus vieux élève de la france parce qu'il sait paul bien été récemment au sommet du nouvel ordre économique en france pour aller demander de l'argent il mange à tous les râteliers poutine le sait paul bien mange à tous les râteliers il mange en france il mange en russie la russie ne va pas dîner avec les faux c'est non 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 poutine c'est une bête politique il sait ce qu'il est en train de faire et c'est placé ses lions c'est pion vous n'avez pas vu m'aider de venir au cameroun pourtant il a fait le tour de tous les pays africains francophone pourquoi m'aider de ne vient pas au cameroun l'amour n'est pas parfait entre moscou et yaoundé l'amour n'est pas parfait entre moscou et yaoundé donc quand je vois aujourd'hui les bandes à canic qui s'asseyent dans les chaînes de télévision en train de brailler de brailler de brailler banda cani si tu es panafricain demande que paul bien pas parce qu'il est un pion de la france afrique banda cani si tu es panafricain demande que paul bien pas parce qu'il écrase son peuple parce qu'il tue son peuple parce qu'il mène une guerre depuis sept ans depuis sept ans au cameroun nourri entretenu par la france tu n'en parles pas mais vous allez vous asseoir sur afrique médias tous les jours pour parler de l'afrique de l'ouest la situation du cameroun est critique la situation du cameroun est grave la situation du cameroun est très très grave c'est pour ça qu'aujourd'hui nous disons le seul politicien qui est détesté par la france c'est le président maurice kanto président du mrc donc si la france déteste un politicien ça veut dire que ce politicien travaille pour l'intérêt de son propre pays et c'est lui qu'on doit soutenir si la france est contre un politicien dans un pays ça veut dire que ce politicien ne sait pas les intérêts de la france donc la france est vertement contre le président maurice kanto elle l'a démontré à plusieurs reprises et bien soutenons le président maurice kanto pour lui donner les moyens ce qu'on appelle le rapport de force le rapport de force qu'ibrahim traoré a aujourd'hui au burkina faso où il peut se mettre devant poutine et dit que nous voulons un partenariat d'égal à égal nous ne sommes plus ici pour couper les chines il a cette autorité parce qu'il a l'aval de son peuple parce qu'il a le rapport de force donnant dans le rapport de force au président kanto pour qu'ils puissent parler d'égal à égal aux partenaires et je dis bien partenaires partenaires internationaux parce que le cameroon ne se soumettra plus un ordre mondial le cameroon ne va plus aller faire la bordelle devant les européens pour quelques perdièmes le cameroon n'ira plus avec le bol de mandiant pour commander nous n'allons plus que mander donnons le rapport de force au président kanto que le peuple s'aligne derrière lui et lorsque nous allons partir dans cette tourne pour voter lorsque ces européens verront comment le peuple défend son vote ils vont comprendre que la vapeur a été renversée les choses ont changé le vent de changement est arrivé au cameroon et ils vont traiter avec le président kanto comme ils le font aujourd'hui avec ibrahim traoré comme ils le font avec assimi goïta assimi goïta qui a eu le courage de résister contre les sanctions de la cdao qui a chassé les impérialistes de son pays qui a fermé les compagnies françaises qui a fermé l'ambassade de france tout le monde prédisait sa mort tout le sanction où le mali va mourir comme ils sont en train d'appliquer les sanctions niger en disant que le peuple va se révéler parce qu'il n'y a pas d'électricité non les sanctions font mal au début ça fait mal on ne l'ira pas les sanctions font mal au début mais lorsqu'on s'en accommode elles n'ont plus des faits la même russie ils ont appliqué des sanctions contre la russie non aujourd'hui qu'est ce qui se passe le prix du carburant augmente en france il ya des coupures d'électricité en france l'hiver arrive ils seront aux abois les personnes âgées vont souffrir en france parce qu'il n'y a pas d'énergie dans ces sanctions factice là on n'en a pas peur on n'a pas peur des sanctions on n'a pas peur des sanctions on n'a pas peur solidarité africaine solidarité africaine et je félicite le bloc qui s'est formé pour soutenir le général tchani solidarité africaine c'est tous ensemble qu'on y arrivera nous allons débuter ce collant de notre pays de nos pays après des centaines d'années d'exploitation tous derrière le président kanto de président élu de la république du cameroun en dehors de toute fraude celui là qui se bat au prix de sa vie au prix de sa carrière depuis cinq ans contre le régime de monsieur bia à un jet de pierre du palais présidentiel il résiste il résiste et nous allons résister avec lui jusqu'à ce que le cameroun soit libéré nous allons résister nous allons résister nous ne lâcherons pas lorsque vous voyez des maires de famille comme moi qui avons abandonné nos familles depuis cinq ans nous sommes dans les rues pour combattre nous sommes dans les ambassades nous sommes partout à l'union européenne aux nations unies nous sommes partout pour combattre vous comprenez que les choses ne peuvent plus être comme avant j'en profite ici pour féliciter les amazon du sénégal ces braves femmes sénégalaises qui ont eu et conspire ma kissa la londe je félicite tous les combattants sénégalais qui ont manifesté leur ras le bol dans les ambassades sénégalaises à paris et à londres c'est de ça qu'il s'agit le peuple est souverain le peuple est souverain et je dis encore ici ça fait un an que les listes électorales sont ouvertes au cameroun pour les prochaines élections aucune ambassade camerounaise n'a inscrit aucun camerounais à l'étranger je suis en vacances j'ai rompu je prends quelques minutes de mes vacances pour vous entretenir mais dès que nous revenons des vacances parce qu'il ya beaucoup de combattants qui sont aussi en vacances un peu partout dès que nous revenons des vacances nous allons frapper fort je répète et vous savez que quand je dis je fais dès que nous revenons des vacances nous allons frapper fort on ne doit pas vous supplier pour inscrire les camerounais sur les listes électorales vous avez un budget à louer pour cela et j'en profite pour terminer mon propos en disant ceci le parti majeur d'opposition au cameroun le mrc a encore plus d'une centaine de prisonniers politiques qui croupissent dans les jaunes infestes de la soldatesque de monsieur billard ces prisonniers politiques sont pris en charge entièrement par le parti que ce soit pour leur nutrition leur hydratation ou leur santé aujourd'hui le parti a les caisses vides et le président a fait un appel pour que nous contribuons à apporter le minimum vital à ces prisonniers je ne suis pas encore puisque je suis en vacances je n'ai pas pris la peine de me mettre au fait de tout mais je sais que le moment venu ils vont mettre les voies les canaux de cotisation en ligne et nous allons nous jeter dans cette cotisation je dis bien corps et âme corps et âme vous lisez mes publications je m'appelle un coup le canton cool ça veut dire le tam tam je suis la déblayeuse du présent comme tout je lui demande pas je suis son panzeur allemand je suis la concasseuse du président canto là où je passe la sardine trépasse et ça ne chauffe pas ça ne chauffe pas pour les africains qui nous suivent la sardine ce sont les supporters de paul biya parce que lorsque les élections arrivent au cameroun le parti de paul bien corrombe les camonnais avec un pain et une sardine c'est pour ça qu'on les appelle les sardinards ou la sardine donc si vous entendez ces termes sachez que nous parlons des supporters de paul biya les mangeurs de pain sardine donc en essence c'est ça n'oublions pas aussi n'oublions pas c'est très important avant de partir nous ne sommes pas membres du parti politique mais nous sommes sympathisants nous 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 battons depuis cinq ans pour que ce parti arrive aux affaires et pour que ce parti arrive aux affaires nous devons lui donner les moyens comme je vous ai dit le rapport de force nous devons établir le rapport de force et ça commence par les finances je vais vous développer cela dans les lives lorsque je reviens nous n'avons plus droit à l'erreur l'avenir de notre pays se décide lors de cette élections présidentielles nous n'avons pas droit à l'erreur nous devons frapper et frapper fort nous devons changer le coup de l'histoire de notre pays l'histoire retiendra que ce sont les combattants qui ont chassé la france et libéré le cameroon nous allons achever le combat de ou miobé nous allons achever le combat de ns wandier nous allons achever le combat de cindé afana tous ces héros camerounais qui ont été lâchement tué par la france via ces suppos qui sont au pouvoir actuellement cameroon nous allons les chasser combattants le combat va prendre une autre tournure dès la rentrée le combat va prendre une autre tournure dès la rentrée nous allons mettre tout ce qu'on a corps et âme nos cinq années de combat ne peuvent pas se perdre nos cinq années de combat ne peuvent pas partir dans l'eau je dis que c'est là c'est le dernier kata vous connaissez dans le film chinois non quand le chef bandit arrive enfin en face du de l'acteur de dernier combat c'est le dernier combat et il ne va pas nous rater on sera là on sera là nous allons jouer notre partition et bien la jouer et ce faisant nous allons tendre la main et nous devons nous devons tendre la main à tous les combattants africains en europe grosses manifestations panafricaines partout en europe pour dire non à la france j'invite ici les gilets jaunes qui m'ont contacté dans ma page d'ailleurs on va qu'on va continuer le travail qu'on a comme qu'on a commencé un inbox les gilets jaunes qui sont fâchés contre macron les gilets jaunes qui veulent que macron partent nous les africains qui en avons marre de la france nous sommes prêts à marcher avec vous dans les rues de paris main dans la main main dans la main que le monde entier voient la désapprobation le déboutement la colère parce que les français le peuple français ordinaire souffre aussi de cette politique prédatrice de macron de macron aujourd'hui que le niger a coupé les vannes de gaz on a découpé d'électricité en france c'est le peuple français qui souffre de l'orgueil de l'arrogance de l'insolence de macron envers les africains donc mon inbox est ouvert africain de tous bords organisons des marches il est question que cette année si à partir de la rentrée qu'on voit de toutes sortes de drapeaux africains dans les rues de paris de londres de berlin de d'oslo de madrid partout qu'on voit des africains debout sur le continent et aussi en europe tous ensemble pour dit non à la force occupatrice prédatrice violeuse voleuse qui nous a soumis à l'exil auquel nous sommes contraints des milliers d'africains des centaines de milliers d'africains que dis je meurs dans la méditerranée et d'ailleurs je vais faire cette traversée bientôt je vais vous montrer des centaines de milliers d'africains mais dans la méditerranée parce que nos pays sont fidés nos pays sont fidés volé eh bien il est temps qu'on se mette ensemble pour débuter pour débuter la france en afrique mon inbox est ouvert nous pouvons travailler nous allons travailler et nous pouvons le faire nous pouvons le faire c'est possible ensemble les c'est possible ensemble c'est possible le vent nous comme un seul homme j'appelle ici les amazones sénégalaises de londres je suis à londres les amazones togolaises les amazones maliennes les amazones bouquinabées femmes africaines debout levons nous parce que quand la femme se fâche tout se gâte levons nous et chassons ces gens de nos pays une bonne fois pour toutes merci les gars pour ce pour ce live inattendu qui était même imprévu lorsque je rentre de mes vacances nous allons structurer nos programmes et je vais continuer bien sûr de vous poster des vidéos sur l'actualité francs africaines bien sûr mais surtout internationale merci d'avoir suivi ce facebook live le combat continue le combat s'accentue tous ensemble avec nos frères révolutionnaires de l'afrique de l'ouest vous êtes des guerriers des dix fils de sundia taketa des dix fils de thomas sankara vous êtes des héros et tous ensemble nous allons y arriver la partie ou la mort nous vaincre le combat c'est devant merci